donc je j'avais envie de vous parler de mais leurs yeux dardés sur dieu donc le titre un peu compliqué donc on peut le répéter mais leurs yeux dardés sur dieu de zora niller stone c'est un merveilleux roman américain qui date des qui est paru en 37 et qui est une une histoire d'amour comme j'en comme j'en connais peu c'est l'histoire de jenny qui grandit dans un village un village noir de la du sud des états unis on va dire en floride et quand je dis un village noir c'est que c'était la première ville intégrée de des états unis c'est la première ville qui était fondée gérée administré habité par des noirs et donc zora niller stone elle même a grandi dans une telle ville et son héroïne grandit dans une ville un peu pareil alors là la singularité et la magie de ce roman tient vraiment à ce personnage jenny qui arrivait vers ses 16 17 ans un moment s'ouvre à la vie et elle a une très très belle métaphore où elle parle des du printemps avec les abeilles avec les fleurs avec tout toute la vie qui est en train d'éclore et elle même se sent comme ça elle même se sent avec la vie en train d'éclore avec son corps l'amour bref toute la vie l'interroge toute la vie l'attend et alors ne croyez pas que c'est un roman ni et sentimental bêtement romantique pas du tout c'est vraiment c'est d'une poésie absolument merveilleuse mais c'est surtout un personnage auquel on devient tout de suite attaché et cette jenny elle est elle est elle à la fois très simple et très complexe donc devant cet élan de de comment dire printanier qui saisit sa petite fille sa grand mère décide de la marier illico presto avec avec un vieux monsieur qui a qui a un peu de terre ça c'est sûr que sa petite fille ne courra plus aucun danger en tout cas pas le danger de de laisser son coeur dicter quoi que ce soit dans sa vie alors notre génie va être une vraiment fille comment dire pleine de de cette honnêteté du coeur et elle va essayer bon je vais pas tout vous raconter le fait est que jenny va avoir trois mariages et que l'histoire de ces trois mariages est aussi l'histoire d'une d'une émancipation l'histoire d'une quête d'identité l'histoire d'une d'une recherche du vrai sentiment du de la vraie émotion de la l'identité non pas les identités mais le le sentiment qu'on a d'être soi même le sentiment d'être à peu près à la bonne place d'être en adéquation avec ses propres émotions ses propres sentiments ses propres aspirations donc ça commence avec cette histoire de jeune fille et puis après vous verrez c'est un immense roman qui nous emporte dans toutes les émotions de cette de cette jeune fille et et c'est vraiment un livre à découvrir alors c'est un livre qui étonnamment n'était pas traduit pas publié pas disponible en français maintenant il va l'être dans une merveilleuse traduction de sikaf akambi et c'est un livre qui aux états unis à peu près aussi célèbre que je sais pas l'étranger de camus par exemple donc si je vous disais que c'était une madame bovary de des années 30 aux états unis dans un contexte noir américain je serai encore loin du compte parce que parce que je vous induirai en erreur en vous parlant de madame bovary donc c'est ni madame bovary ni l'étranger de camus mais c'est à peu près aussi célèbre et c'est surtout une pure merveille et c'est à découvrir chez ulma à partir de la mi septembre alors mais leurs yeux dardé sur dieu c'est à découvrir en français en revanche aux états unis c'est un livre immense et ce qui est amusant c'est qu'on peut faire une collection de tous les écrivains qui adorent ce livre et qui le mettent au sommet alors il ya alice walker qui est plus beaucoup connu en france mais il ya paul beatty qu'on connaît déjà mieux et puis zaddy smith et puis my angelou et puis alors on peut les collectionner et il ya surtout tony morrison pour qui verra is watching god donc mais leurs yeux dardé sur dieu est un chef d'oeuvre de la littérature du 20e siècle donc je pense que si vous aimez tony morrison il ya c'est pas compliqué vous allez adorer zoranine lorston et mais leurs yeux dardé sur dieu 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1